Générique ... ... ... ... ... ... ... ... ... Deux sont vivants, o sea, Mientras está en vida. Película dirigida por Emmanuel Verco y co-protagonizada por Catherine Deneuve y Benoît Magimel. D'abord, je crois qu'avant même qu'on travaille ensemble, avant même qu'on se connaisse vraiment, il y a une rencontre avant quand on a parlé, qu'après on parle d'un scénario, d'un projet, il y avait déjà l'envie de travailler, pour moi, il y avait l'envie de travailler avec elle. Ensuite, je crois que c'est la relation personnelle, ce que l'on ressent, ce qu'on imagine de quelqu'un à la fois de fort, de doux, de rieur, de grave, de sérieux, de travaillant beaucoup. Puis voilà, ce qui est fantastique, c'est quand les films vous font réfléchir et vous transforment. C'est assez rare. On ressort, on grandit ou pas, mais en tout cas, on voit les choses autrement. Et c'est vrai que quand ça touche à quelque chose d'aussi intime, c'est fantastique. J'étais vraiment enfermé dans ce truc de dire, je vais crever, c'est sûr, il va m'arriver malheur. Ce film arrive à un moment donné où je vais payer l'addition. Et puis le temps a fait les choses et puis ça s'est transformé en joie, en légèreté. Et puis on a fini ce film avec beaucoup plus de... Oui, avec des rires, avec autre chose. Une expérience aussi difficile, en même temps, c'est une expérience qu'on va tous connaître. Ou alors qu'on a déjà connu, en perdant des gens autour de soi, etc. Ça m'a pas... C'est un grand sujet, c'est sûr. Mais pourquoi ? Parce que je préfère faire des films sur des grands sujets que des films sur des petits sujets. Sous-titrage Société Radio-Canada Mais la plus électricité du jour a été créée par l'alfombra roja de lujo du équipe de The French Dispatch, la nouvelle película de Wes Anderson. Nous pouvons applaudir à Adrian Brody, Bill Murray, Timothy Chalamet, Tilda Swinton, Benicio Del Toro et Owen Wilson, entre beaucoup d'autres. Nos vemos demain. Sous-titrage Société Radio-Canada